Mercredi dernier, la Turquie a lancé une offensive militaire dans le nord-est syrien contre les Kurdes et leurs alliés. Le résultat, nous le connaissons, des centaines de morts, des images insoutenables, plus de 160 000 personnes sur les routes de l'exil, avec de terribles conséquences humanitaires dans une région déjà meurtrie. L'offensive militaire turque est une triple faute. Politique, avec un risque d'escalade au cœur du Moyen-Orient. Sécuritaire, car le chaos va contribuer à la résurgence de Daesh, menacer notre sécurité collective, morale, enfin, vis-à-vis de nos alliés kurdes à qui nous devons tant. Je n'oublierai pas, et nous n'oublierons jamais, le courage et le sacrifice des forces démocratiques syriennes, de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes qui ont combattu et vaincu Daesh au péril de leur vie. C'était aussi pour nous qu'ils combattaient. Leur sacrifice nous oblige à des positions fermes et courageuses. Nous ressentons la position de Donald Trump comme une trahison de nos idéaux. La France et l'Europe doivent se tenir debout, devant l'histoire, sans crainte, pleinement autonome de pensée et d'action. Face au chantage d'Erdogan, il n'y a qu'un seul chemin à tenir, celui de la fermeté. Il faut des sanctions dissuasives pour faire reculer la Turquie, obtenir l'arrêt immédiat de l'offensive militaire. Ce n'est pas seulement la stabilité régionale qui se joue, c'est une part de la stabilité du monde. Monsieur le Premier ministre, que va faire la France pour soutenir ses amis et alliés kurdes, restaurer la stabilité et empêcher le chaos sécuritaire dans le nord-est syrien. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente de Sarnez. Permettez-moi d'abord de revenir sur les faits, vous les connaissez mais je veux les exposer clairement. Le 9 octobre dernier, la Turquie a lancé une offensive en Syrie contre les forces démocratiques syriennes. C'est une offensive de grande ampleur par les moyens qui ont été mobilisés, qu'ils soient terrestres, aériens, moyens massifs d'artillerie. Par le périmètre de l'offensive, avec au-delà de l'offensive terrestre qui a été réalisée entre Tel-Abiad et Ras Al-Ain, des frappes aériennes sur l'ensemble de la frontière, y compris à l'extrême nord-est. Par la profondeur de l'offensive, enfin, avec des incursions terrestres qui ont poussé au-delà de la zone de sécurité, telle qu'elle a été évoquée entre les Américains et les Turcs avant l'offensive, d'après ce que nous comprenons. La Turquie, par ailleurs, et ce n'est pas neutre, s'appuie massivement sur le supplétif syrien de l'armée nationale syrienne. La situation est très mobile, très évolutive. Nous la suivons heure par heure. Le 13 octobre dernier, les Etats-Unis ont de leur côté annoncé le retrait de leur dispositif militaire du nord-est syrien. Dans ce nouveau contexte, la poursuite de l'offensive turque et son ampleur ont conduit les forces démocratiques syriennes à engager des discussions et à conclure des arrangements avec le régime syrien. Ces décisions turques et américaines sont et seront très lourdes de conséquences. Et je le dis avec la même gravité que celle que vous avez utilisée, Madame la Présidente. La responsabilité de ceux qui ont pris ces décisions sera très lourde. Très lourde dans la région, très lourde dans la façon dont la Turquie de son côté, les Etats-Unis d'Amérique de l'heure auront à nouer des relations et développer des relations avec les pays de la région et au-delà. J'ai eu la semaine dernière, Monsieur le Président, l'occasion de souligner devant cette Assemblée la lourdeur de ces conséquences et l'impact de ces décisions. Et nous en voyons les premiers effets sur le terrain. D'abord sur le plan de la sécurité. Parce que ces décisions remettent en cause 5 années d'efforts de la coalition, dont les Américains étaient le partenaire principal, mais dont beaucoup d'autres Etats, dont la France, étaient partenaires. Ces 5 années de travail, de combat, sont remises en cause. Nous le voyons par la décision américaine. Sur le plan de la sécurité aussi, nous voyons que le chaos qui a commencé à apparaître compte tenu de ces attaques va favoriser la résurgence de Daesh. Sur le plan humanitaire maintenant, on dénombre déjà des victimes civiles et plus de 150 000 déplacées depuis le début de l'offensive. La Turquie a par ailleurs menacé de réinstaller de force des réfugiés au nord-est de la Syrie en violation du droit international et avec à l'esprit un certain nombre de motivations qui n'échappent à personne. Sur le plan politique, enfin, parce que la situation dans le nord-est syrien qui est pris en étau entre la Turquie et le régime syrien, nous éloigne de toute solution durable. La France multiplie les initiatives avec ses partenaires, vous le savez. Je voudrais d'abord dire et redire de la façon la plus ferme et la plus claire que nous condamnons cette opération militaire. Le président de la République s'est entretenu hier soir avec le président Erdogan car il est indispensable d'avoir un dialogue direct et franc que nous disions très exactement quelle est notre position, que nous fassions état de nos désaccords et en la matière ils sont nombreux. Nous mobilisons nos partenaires dans toutes les enceintes où il est utile de les mobiliser. C'est vrai au Conseil de sécurité où nous avons, dès le lancement de l'offensive, obtenu la tenue d'une réunion d'urgence. C'est vrai au sein de la coalition contre Daesh car ces décisions unilatérales, je le redis, et notamment unilatérales américaines, s'inscrivent en porte à faux, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec l'existence de cette coalition, nous souhaitons que chacun des membres de cette coalition, les Etats-Unis et la Turquie, y assument ces responsabilités au niveau européen, puisque hier a été obtenue une condamnation unanime de la Turquie. Enfin, face à l'impact de l'opération turque sur la sécurité européenne, nous avons pris la décision de suspendre les exportations d'armes vers la Turquie, de manière coordonnée d'ailleurs, avec plusieurs partenaires européens, parmi lesquels l'Allemagne. Ce sujet, Madame la Présidente, sera abordé demain lors du Conseil des ministres franco-allemands à Toulouse. Vous avez dit l'indignation qui était la vôtre et qui est partagée, je le sais, sur tous les bancs de cette Assemblée, qui est partagée par les membres du gouvernement, sur le sort qui est réservé à nos alliés, à ceux qui se sont battus avec nous contre Daesh. Je veux, pour conclure cette longue réponse à cette excellente question, dire que je la partage évidemment.